t'es prête t'attends t'attends Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore un peu aménager le terrain c'est à dire on va couper encore du bois et les enfants sont en train de faire un pont aussi et moi je vais aller vous expliquer ce que je suis en train de faire là bas on entend ça la nuit c'est juste trop beau en fait c'est juste trop beau ça a tout lavé en tout cas ça a tout lavé la rivière on commence à prendre le soleil sur le terrain c'est trop bien avant on voyait pas le soleil c'était tellement touffu alors on a appris qu'en fait ici c'était une petite clairière avant c'était un près c'est pour ça que c'est à peu près de niveau il y a une petite parcelle de 2500 3000 mètres carrés ici qui est à peu près de niveau et en fait ils venaient l'hiver mettre un peu les vaches et les cochons parce que dans le temps ils gardaient les cochons ils les emmenaient en forêt pour qu'ils mangent des glands tout ça parce qu'ils avaient beaucoup moins mangé l'hiver et donc il y avait une petite prairie qui était ici voilà tout ça c'était une prairie et puis après ils emmenaient les cochons dans la forêt pour manger les glands et voilà quoi pour l'hiver si c'est ce que j'ai bien compris donc il y a pas mal d'arbres qui sont vachement hauts vous voyez celui là qui est en train de tomber et puis de toute façon il faut qu'on sécurise vachement pour les camions donc les gros arbres qui sont bien posés qui sont droits on les laisse ceux qui sont un peu tordus et puis qui sont vraiment défraîchis il y en a énormément qui sont cassés ceux là on les enlève donc ce qui fait qu'ici il y aura quasiment plus d'arbres il y en aura vraiment que sur les bordures les petits arbres qui ne risquent pas de tomber sur les camions et en plus ça va faire de l'ombre et ça va faire une genre de haie vous voyez ce gros là on voulait le laisser mais en fait il est tout fissuré il y a des grosses branches qui sont cassées dessus donc on verra ce qu'on va faire après il est là bas il gêne pas mais là il est pas du tout en bonne santé si ça intéresse du monde s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui sont pas très loin de Tarbes voilà ça c'est du bois que je vais vendre il est déjà coupé en 50 il faut le fendre et ça serait bien en fait de venir le chercher comme ça ou alors si vous avez du matériel pour le fendre et puis après pour l'embarquer on s'entend sur le prix c'est du bois qui est fraîchement coupé bien sûr il est pas sec donc ça sera pas le même prix que du bois sec je sais mais au moins pour dire que ça pourra payer les locations de machines on peut rembourser une petite partie du terrain si pourquoi pas tant qu'à faire il y a beaucoup de chênes il y a un petit peu de boulot et après il y a du bois d'eau de l'olde vous savez le bois rouge qui est là bas si vous êtes intéressés vous nous contactez par mail on se met d'accord sur le prix on voit comment on fait est-ce qu'on fait un paiement à la remorque enfin vous voyez ce qu'on je sais pas du tout comment on peut faire enfin voilà il faut qu'on se mette d'accord sur tout ça mais s'il pouvait partir de là maintenant ça serait bien ça m'éviterait d'aller le ranger parce qu'en fait je vais aller le ranger sur toutes les bordures du terrain là je le mets déjà ici une fois après ce qui serait bien c'est de le fendre après il faudrait le ranger le faire sécher et après le vendre si ça peut être fait tout de suite franchement ça serait idéal donc n'hésitez pas à nous contacter je continue à faire tout ça hier j'ai fait tomber une dizaine d'arbres il faut que je continue à les débiter et je fais des gros tas pour mettre au feu et il y a des tas de feux qui vont être un peu partout qu'on va faire la semaine prochaine avec une déclaration de feu et tout on essaye de brûler vraiment on récupère un maximum vous voyez je récupère un maximum de petites branches comme ça et après tout le reste on va brûler il n'y a pas chaud alors on peut pas se permettre de garder tout ça allez moi je retourne au boulot et puis bah voilà on va on va passer ces 2-3 jours ensemble encore voir si ça avance bien salut tout le monde bon bah on est allé au village voisin parce qu'il y a une exposition de belles voitures c'est pas que les voitures je pense des animaux, de l'agriculture, enfin plein de choses en fait on sait pas trop on va voir on sait pas trop du coup on a été invités par les voisins quoi invités ils nous ont dit ah ça serait cool de venir de vous visiter un petit peu du coup bah on y va et on verra on verra si c'est cool 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 qu'est-ce qu'il y a ? c'est cool c'est cool pour se rouler leave ce conscious c'est cool c'est cool C'est parti ! 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 C'est parti !